Les micro-entreprises, les très petites et moyennes entreprises, leur poids dans les économies de l'Afrique subsaharienne est important. Deux actifs sur trois. Ces micro-entreprises ont même un rôle moteur en termes de développement économique. Malheureusement, les responsables de ces micro-entreprises ont un accès très limité au marché des financements. Leur seul espoir, la micro-finance et les résultats sont éloquents. À titre d'illustration. J'ai fait maintenant la Chine, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Turquie. Donc avant, j'étais lommé sur ma rassuré région. Maintenant, aujourd'hui, je vais plus partout. Ça m'a permis aussi de plus grandir, de plus avoir plus d'économies. Voilà qui motive l'intervention de la Banque européenne d'investissement dans le secteur de la micro-finance pour la rédynamiser parce qu'elle constitue l'une des composantes stratégiques du développement de la Côte d'Ivoire conformément au PND Plan National de Développement 2012-2015. La micro-crète a été depuis cinq ans maintenant un partenaire de la banque et la Côte d'Ivoire représentait un pays assez évident pour pouvoir relancer une institution qui soutient réellement l'économie réelle, qui travaille avec des petits commerçants, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises. 1,6 milliard d'euros, soit 600 millions de fonds CFA, 15,6% du capital la micro-crète. L'entrée officielle de la Banque européenne d'investissement dans le capital la micro-crète est officielle depuis ce jeudi 24 octobre et les modalités d'accès ont été rappelées. La micro-crète depuis fin octobre 2013, ce sont 4 000 comptes d'épargne, 27 000 clients pour un volume global d'épargne de 11 milliards de fonds CFA.